Mathieu Bilan, deux huit en téléchargement, un titre et un medley. Découvrez ce bel hommage à Simon Jurad et Opération 78. Découvrez aussi ce medley des Selecta de la Martinique. Mathieu Bilan, hommage à Simon Jurad et Selecta, deux huit en téléchargement. Martinique, actualité. Sur les réseaux frits, orange, numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Pour commencer, parlons de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air en Martinique est bon. Pour renforcer des ongles fragiles, mélangez 10 ml d'huile végétale et du jus de citron. Faites-y tremper vos ongles pendant 10 minutes, massez-les et rincez. À faire tous les deux jours pendant 10 jours. Attention, les eaux des plages de Carbet Sud et de Lens-Turin sont actuellement impropres à la baignade pour cause de pollution. La grève des bus est terminée dans le centre de la Martinique. Il a suffi d'une journée pour donner satisfaction aux grévistes. Cela mesure bien à quel point le dialogue social est compliqué dans ce secteur. Cela mesure bien également avec quelle légèreté les chauffeurs de bus mettent en difficulté des dizaines de familles martiniquaises privées de transport le jour même de la rentrée scolaire. D'autant qu'il y a fort à parier que cette journée de grève leur sera payée, comme c'est souvent le cas dans notre pays. En réalité, chez les chauffeurs de bus, la grève semble faire partie de la culture d'entreprise. Rappelons que hier, 21 lignes des bus du réseau centre n'ont pas assuré leur mission, soit 30% des lignes du réseau. C'est le Lamantin qui a le plus souffert de cette grève. Les chauffeurs reprochaient à leurs employeurs de les payer en retard. Ces employeurs affirment que les virements ont été effectués, mais il est vrai, avec quelques jours de retard, car ils sont eux-mêmes payés en retard par un Martinique Transport. Les parents du SDF martiniquais qui a été tué à l'aéroport de Roissy par des policiers, alors qu'il était armé d'un couteau, ont porté plainte contre ces derniers. On est bien entendu interpellé par l'insuffisance de la formation des policiers français qui semblent être incapables d'ajuster leurs tirs pour blesser un individu. Ils ne sont capables que de le tuer, à moins que ce soit une volonté délibérée. Nous vous avons parlé du conflit qui oppose la société martiniquaise Liquide Sunshine à la société Dior. La petite société martiniquaise a décidé de tenter de garder le nom de ce produit à tout prix. La justice est saisie. C'est véritablement la lutte de David contre Goliath. Il est grand, il est beau, arborant fièrement une multitude de couleurs dont l'éclat rappelle de manière presque insolente le caractère imposant de la structure. Jaune, fuchsia, rouge, orange, bleu ou encore vert, s'étalent, balayés par le soleil et le vent. Ça y est, vous le savez peut-être déjà, après 15 ans d'attente, le lycée Victor Schellcher a enfin ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2022. Lundi 29 août dernier, Serge Lecimi, le président du conseil exécutif de la CTM, Nathalie Mons, la rectrice de l'Académie et Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, ainsi que la presse, ont été chaleureusement accueillis par M. Didier Marmot et Mme Luvinia Dorival, respectivement proviseur et proviseur adjointe du lycée, pour une toute dernière visite. Un moment privilégié, orchestré par Gustavo Torres, architecte talentueux à l'origine de ce projet titanesque d'une valeur de 85 millions d'euros. De l'entrée majestueuse et son immense volet de marche, au plateau sportif en plein air avec sa superbe vue mère, en passant par les salles de classe, le CDI aux allures de bibliothèques universitaires, la salle de cérémonie, le réfectoire, aux équipements dernier cri, ou encore le théâtre et sa scène majestueuse, tout a été vu ou revu dans les moindres détails. De l'avis de toutes et tous, l'ensemble est tout simplement réussi et la communauté scolaire du lycée Schellscher reçoit en ce mois de septembre un outil précieux qui lui permet enfin de se retrouver chez elle. C'est vrai qu'il est impressionnant ce tout nouveau lycée et beaucoup se sont amusés à tenter de retrouver, dans les infrastructures flambant neuves, quelques vestiges des anciens bâtiments. Mais en réalité, de ce temps-là, il ne reste que les parties classées monuments historiques, témoins encore vivants de notre histoire, pour le reste, place à la modernité, avec un établissement original qui ne s'organise pas de manière circulaire autour d'une cour de récréation, mais qui s'élance littéralement, tout en longueur et en hauteur. C'est pour, nous confie M. Torres, mieux épouser le mode de vie des lycéens d'aujourd'hui, qui s'approprient les espaces différemment, tout en verticalité. S'il est vrai que le 29 août dernier, les bâtiments du lycée Victor Schellscher paraissaient encore vides, un peu froids peut-être, ce mercredi 31 août, à l'occasion de la rentrée des enseignants, l'établissement s'est remis à vivre, après si longues années de travaux, au rythme de l'arrivée des uns et des autres en voiture, puis à pied, au gré aussi des envies de se promener dans les moindres recoins pour tout découvrir, sans attendre. Alors, les éclats de rire et les discussions enflammées ont animé les couloirs. Fallait-il emprunter les escaliers ? Ou se laisser aller à une forme de paresse en choisissant les ascenseurs ? Où se trouvait donc la salle des professeurs ? Les salles de physique-chimie ou d'SVT ? Comment passer d'un bâtiment à un autre ? Autant d'interrogations formulées par une équipe, heureuse de se retrouver. Les yeux brillants, critiques aussi parfois, parce que, bien sûr, rien n'est jamais parfait. Mais le défi, il est là précisément, et le proviseur, monsieur Marmot, n'a eu de cesse de le rappeler. Il faut désormais que la communauté scolaire s'approprie ce nouvel espace, qu'elle lui redonne ses lettres de noblesse, car le lycée Schellscher, bien plus qu'un établissement scolaire, est une institution. Au cours de cette matinée de pré-rentrée, précédée d'un interlude musical, l'heure était au bilan et à la projection. Faire le point sur l'année écoulée, passer en revue les derniers petits travaux de finition, sur un site entièrement repensé, accueillir les enseignants, préparer la rentrée des élèves, et surtout, continuer à réfléchir au lycée Victor Schellscher d'aujourd'hui et de demain, celui qui accompagnera chacun de ses élèves sur la voie de l'épanouissement personnel et de l'excellence, avec, au bout, la réussite. A l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, hier, la rectrice de l'Académie a déclaré qu'il faudrait faire le bilan de l'enseignement du créole dans les établissements qui le dispensent. Ils sont 135, soit environ 60% de nos écoles. Mais elle a surtout insisté sur la nécessité pour nos élèves d'apprendre des langues étrangères. De ce fait, elle se propose de faciliter les voyages dans notre zone géographique. Voici, communiqués par le rectorat, les principaux chiffres de l'Académie. L'Académie compte cette année 66 440 élèves, soit 32 096 écoliers, 17 722 collégiens, 8 564 lycéens de la voie générale et technologique, 5 303 lycéens de la voie professionnelle et 2 755 jeunes en cycle post-bac. A noter que 2 833 élèves sont en situation de handicap. En ce qui concerne les établissements scolaires, l'Académie compte 247 écoles, 53 collèges, 30 lycées et un établissement multidegré. Quant au nombre d'enseignants, ils s'élèvent à 8 636. Ces chiffres qui révèlent 2% d'élèves en moins rappellent que la population martiniquaise diminue d'année en année. Nous faisons moins d'enfants. Et l'an dernier, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances. Jean-Paul Césaire, qui fut le directeur du CERMAC et de l'ATRIUM, est décédé dans l'EHPAD où il résidait. Il avait 83 ans. Serge Lechimi a publié le communiqué suivant à la suite de ce décès. Mon hommage à un grand militant de la culture martiniquaise. C'est avec tristesse que j'ai appris la disparition de Jean-Paul Césaire, grand nom de la culture martiniquaise et militant inlassable pour l'émancipation du peuple martiniquais, à la fois au CERMAC et à l'ATRIUM. Jean-Paul n'a cessé d'œuvrer pour la promotion de la culture locale, l'ouverture au monde dans des périodes où il fallait construire le socle d'une résistance culturelle. Jean-Paul a contribué auprès de son père à l'instauration d'une culture et d'une identité martiniquaise. Je rends donc hommage à cet homme d'art et de culture pour qui j'avais un respect sincère. Mes fraternelles condoléances à sa famille. Plutôt que de jeter vos vieux objets qui peuvent encore servir, donnez-leur une seconde vie. Faites un geste solidaire, choisissez de les donner à la ressourcerie de l'assise qui peut venir les récupérer chez vous. La délégation qui contrôle actuellement la centrale nucléaire occupée par les Russes en Ukraine compte 13 experts qui ont été validés par l'Ukraine et la Russie. Les missions de la délégation sont les suivantes. Évaluer les dommages physiques, déterminer la fonctionnalité des systèmes de sûreté et de sécurité, évaluer les conditions du personnel, exécuter les activités de sauvegarde urgentes. Nous avons pu, pendant ces quelques heures, rassembler beaucoup d'informations. J'ai vu les principales choses que j'avais besoin de voir a déclaré le responsable de cette mission. L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, la DOM, propose un dispositif dénommé Passport pour la mobilité des études, PME, et financé par l'État. Il s'adresse aux étudiants désireux de poursuivre leurs études en France hexagonale ou dans un autre DOM, en raison de l'inexistence ou de la saturation de leur cursus dans leur territoire de résidence. Un justificatif est à remettre. Ce dispositif se caractérise par la prise en charge intégrale ou partielle du transport de l'étudiant, de l'aéroport de son lieu de résidence, à la gare ou à l'aéroport le plus proche de son lieu d'étude. Le coût du transport est pris en charge à 100% pour les étudiants boursiers d'État et à 50% pour ceux qui ne le sont pas. Cette prise en charge s'applique sur toute la durée des études, dans la limite d'un aller et d'un retour par an. Le Conseil d'État a donc permis l'expulsion de l'imam marocain Hassan Iqusen. Mais il est actuellement introuvable, alors que le Maroc refuse de le recevoir. Il pourrait avoir fui en Belgique. Le club colonial a donc été battu 3 à 0 par le Golden Lion en demi-finale de la Coupe Vive. Bien entendu, à la sortie du match, son entraîneur a déclaré, citons-le, « Les gars n'ont pas respecté les consignes ». C'est assez classique, quand on perd, c'est toujours la faute des joueurs, jamais celle des entraîneurs. Ces derniers n'ont de responsabilité à l'endroit de l'équipe qu'ils entraînent que si elle gagne. Dans l'autre demi-finale, le club franciscain l'a emporté face à la Samaritaine 1-0. On va donc probablement vers une finale assez classique, club franciscain contre Golden Lion. Les Haïtiens descendent de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux dans les rues pour exiger le départ de l'actuel Premier ministre, Ariel Ange. La situation de ce pays est tellement agitée que la rentrée des classes prévues le 5 septembre a été reportée au 3 octobre, soit pratiquement un mois. Mais personne ne sait si à ce moment-là, la situation sera améliorée. Haïti est frappée aujourd'hui par une forte inflation et une pénurie de carburant. La pauvreté s'est également aggravée, l'inflation atteignant 29 %, y compris sur les produits de base comme le riz. José Montey, un informaticien martiniquais de 58 ans qui vit dans l'Essonne, est engagé depuis 10 ans dans un conflit contre Paypal. Il accuse ce dernier d'avoir copié son système de paiement sécurisé en ligne dans les années 2000. En effet, les paiements en ligne par carte bancaire n'étaient pas sécurisés. José Montey imagine alors un système qui permet de lier une carte bancaire à une adresse mail et d'identifier immédiatement chaque personne en ligne. Il dépose un brevet pour cette intervention le 31 août 2000 auprès de l'Agence française de protection des programmes et du Copyright Office American. Mais il n'a pas l'argent nécessaire pour l'exploiter vraiment et il se rend compte, 7 ans plus tard, que le système employé par Paypal est exactement ce qu'il avait inventé. Il lui réclame la somme de 960 millions d'euros de dommages et intérêts. Rappelons que le chiffre d'affaires de Paypal en 2018, c'est 15 milliards. Par exemple, José Montey a été débouté par un tribunal mais il continue son action devant une autre juridiction. Une juridiction pénale cette fois. Il veut démontrer que les documents produits par Paypal pour prouver qu'il disposait du système de sécurité avant l'intervention de M. Montey sont défauts. On retiendra tout de même qu'en tout état de cause, M. Montey a découvert un système tellement efficace que c'est lui qui est encore utilisé de nos jours. Comme chaque été, Brigitte et Emmanuel Macron ont passé leurs vacances au Fort Brégançon où ils ont pu profiter de la piscine installée il y a 4 ans. Une piscine qui fait 10 mètres sur 4, qui est d'une profondeur d'un mètre 20 et qui a coûté 34 000 euros. Martiniquaise, formée au Régiment du Service Militaire Adapté, RSMA, en cuisine, dès 2018, après un BTS hôtellerie-restauration, Angela a assuré l'encadrement des aides de cuisine du Régiment pendant 4 ans. A l'âge de 25 ans, elle vient d'être recrutée au sein de l'équipe de cuisine du Palme, un nouveau challenge pour un nouvel établissement de restauration mené par Marcel Ravin. Originaire de notre île, Marcel Ravin s'est fait un plaisir d'accueillir la jeune fille dans ses cuisines de Monaco pour la familiariser avec un restaurant et une restauration de grande classe. Le restaurant Le Palme, réhabilitation d'un lieu unique entre histoire et modernité, est situé au centre de la principauté et sa carte est signée par Marcel Ravin, chef doublement étoilé. On y trouve également un bar, ambiance lounge et after work, et un espace entreprise à l'étage afin d'accueillir les comités d'entreprise, les workshops, etc. Le plan stratégique national français a été validé par la Commission européenne. Il prévoit que les aides aux revenus des agriculteurs sont confortées. Il s'agit en effet de maintenir ce filet de sécurité indispensable à la capacité de production partout sur le territoire. Il y va de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et de la capacité des entreprises à investir. La France a notamment choisi d'augmenter les soutiens aux protéines végétales, à l'élevage des bœufs et aux petits maraîchages. Par ailleurs, les territoires les plus fragiles recevront une aide plus conséquente. Par exemple, l'élevage extensif dans les zones à handicap incluant la montagne. Notons que la politique agricole commune mise en œuvre en Europe a pour objectif de consacrer 18% de la surface agricole utile à l'agriculture biologique d'ici 2027. En France, tout est fait pour inciter de nouvelles générations à s'intéresser à l'agriculture pour remplacer celles qui s'en vont. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour la souveraineté alimentaire. Notons que les investissements qui seront déployés en forêt permettront de renforcer la capacité d'adaptation outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.